Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne Télé, santé, forme, bien-être et médecine douce, sur laquelle vous le savez, vous êtes définitivement bien. Et comme d'habitude, commentez, likez, partagez et puis abonnez-vous, c'est bon pour le référencement et nous aimons ça. Alors, elle pratique le Reiki, les bols tibétains, elle utilise les tambours, le pendule, mais pas que. Elle est la présidente, fondatrice d'une association originale et intéressante de thérapeutes pour les thérapeutes. Zen Zone voulait s'associer à cette association, Tara. Dans l'interview de thérapeutes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Flareau. Bonjour, Catherine. Bonjour, Michel. Merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir. Catherine, vous êtes tout comme Zen Zone et nous sommes voisins. Vous êtes implantée dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes donc la présidence de l'association Tara, créée en 2017. Vous pouvez nous présenter un peu plus l'association ? Bien sûr. Tara est une association qui regroupe des thérapeutes des Alpes-Maritimes et du Var. En fait, je cherchais le nom de cette association. J'avais réellement envie de fédérer des thérapeutes pour que nous puissions partager nos différentes pratiques et s'enrichir les uns les autres. Et puis, une nuit, je cherchais le nom d'une association. Je ne trouvais pas. Et puis, j'ai une jolie petite fée bleue qui est venue toute la nuit me voir. Et le lendemain, quand je cherchais sur Internet qui était cette belle dame bleue, j'ai vu qu'elle s'appelait Tara. Et du coup, je me suis dit, ah, Tara, T pour thérapie, R pour réunie, A pour Alpes-Maritimes. Donc, Tara avait trouvé, voilà, l'association avait trouvé son nom, Thérapeute réunie des Alpes-Maritimes et du Var. C'est ainsi que l'aventure a démarré. Tara, Thérapeute réunie des Alpes-Maritimes et du Var. Mais Catherine, comment vous est venue cette idée, cette envie de créer cette association d'entraide pour les thérapeutes par des thérapeutes ? Je crois que j'y ai été poussée un peu par mes guides. C'était plus fort que moi. Je m'étais effectivement initiée au Reiki. Bon, depuis la naissance, j'ai quelques dons, on va dire. Et en 2016, en plus du magnétisme et de tout ce que je fais déjà au préalable, je me suis initiée, donc j'ai une enseignante. Et donc, j'ai découvert ce qu'était le Reiki. Et c'est à la suite de ça, en fait, que j'ai eu cette envie, une envie de regrouper des gens qui faisaient le même genre de choses que moi, puisque je me rendais compte que je n'étais pas seule. On était nombreux, mais qu'en fait, les thérapeutes sont assez isolés et assez individuels. Et que le fait de se regrouper peut nous apporter déjà une solidarité entre nous. Et puis, des échanges de pratiques. Et puis, quand on se pose des questions, parfois, on est bien seul. Et là, le fait de se réunir entre nous permettait de créer une solidarité. Alors, combien de membres dans l'association Tara ? Et il semble que depuis les confinements successifs, vous ayez des membres au-delà des Alpes-Maritimes et du Verde et même à l'étranger, en francophonie. Ou plus même. Alors, en fait, l'association réelle a compté jusqu'à 21 membres. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que Tara, qui est une déesse hindouiste, bouddhiste, a 21 formes. Et on a été jusqu'à 21 et jamais plus jusque-là. En tant que membre réel, sous un code de déontologie, avec un règlement intérieur et des mots-clés qui sont conscience, humilité et partage. Et effectivement, pendant le confinement, bien sûr, on était aux confins de nos êtres, n'est-ce pas ? Donc, mes réunions me manquaient, mes thérapeutes me manquaient. Et donc, j'ai créé Tara de façon virtuelle. Tara, Entraide entre thérapeutes. Et là, il s'est avéré qu'effectivement, de par mes contacts et de par ma vie qui fait que je suis entourée de gens qui me ressemblent, ou à qui je ressemble, on est maintenant actuellement 67 membres virtuels. Donc, voilà. Donc, j'ai des membres qui sont au Canada, en Suisse, en Belgique, à Cusco, également au Pérou. Voilà. Donc, on est 67 et maintenant, c'est devenu vraiment international. Alors, les thérapeutes sont allés en Pérou ou pas français, j'imagine ? Non, il faut être... Mais pas tous. Mais non, puisque le chaman et sa compagne péruvienne parlent espagnol et anglais, mais n'est pas français. D'accord. Mais ce qui dit, lorsque nous faisons les réunions, du coup, virtuelles aussi, par webcam, de toute façon, on n'est jamais 67, qui veut, vient. J'appelle ça les causeries. Et ça se passe... On va en parler, Cathy. On va en parler. Alors, justement, qui peut rejoindre, finalement, l'association Tara, puisque, au départ, c'est donc une association locale et régionale, le Var et les Alpes-Maritimes. Vous vous ouvrez aux autres départements, à l'infantophonie et plus. Donc, qui peut rejoindre Tara ? Quelles sont les conditions à remplir ? Alors, donc, dans nos statuts, nous accueillons des thérapeutes holistiques ou des thérapeutes médicaux, médecins, kinés, ostéo, infirmières. Donc, toute thérapeute, toute personne qui, comme dit l'étymologie de thérapie, qui est celui qui tend la main à l'autre et qui est dans une pratique, effectivement, entre guillemets, de soins. Donc, ça peut être, effectivement, de la réflexologie, de la numérologie, l'hypno-coach, des praticiens en magnétisme, en Reiki, cartomancienne. Quoique, cartomancienne, je crois qu'il n'y en a pas. Non. Parce que ce n'est pas du soin, ça. Et toute personne qui se forme, toute personne qui se forme, qui est en cours de formation ou qui a déjà son cabinet. Donc, il suffit, en fait, de vous solliciter, de faire la demande et on peut, finalement, vous rejoindre. Est-ce que vous faites… Non, pas tout à fait. Alors, dites-nous, est-ce que vous faites peut-être une petite enquête, une minute d'enquête journalistique pour savoir qui veut vous rejoindre avant de l'accepter ? Oui, oui, une forme de cooptage. En fait, la personne qui souhaite rentrer dans Tara est reçue par trois d'entre nous. Donc, il va y avoir un petit café, une petite discussion. De toute façon, en général, la personne qui rentre, en général, vient de la part de l'un d'entre nous. Et donc, ensuite, moi, je reçois aussi la personne et puis, sans doute, encore un autre membre. Et donc, lors de la réunion mensuelle, on débriefe, on dit oui, non. Bon, en général, c'est… voilà, c'est oui. C'est plutôt… Sauf si la personne n'est pas en formation, si la personne ne correspond pas au code de déontologie et n'accepte pas nos mots-clés. Donc, alors justement, rappelez-nous les mots-clés. Dis-nous à la trois. Oui, alors nous avons la première année de la création de Tara, mis un an, tous ensemble, lors de nos réunions, pour créer notre règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur, le code de déontologie, il y a le règlement intérieur et le code de déontologie et les statuts. Donc, on l'a articulé autour de trois mots qui sont la conscience, donc la conscience de ce que nous sommes en tant que praticiens, nos limites également, nos compétences, ce que nous sommes et surtout ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des cours ou nous sommes au service. Du coup, on découle la partie sur l'humilité, donc être humble au sens noble du terme, c'est-à-dire connaître ses propres limites, savoir se former quand c'est nécessaire, savoir s'arrêter quand c'est nécessaire, savoir se mettre en stand-by également. Et là, tout l'intérêt du groupe qui fait que lorsqu'une personne est en difficulté, puisqu'en fait, il y a de l'entraide entre nous, elle peut faire remonter l'information auprès de la présidente, jamais en direct, pour qu'ensuite, je puisse aller voir la personne et lui poser des questions sur comment va-t-elle, etc. Et si besoin, l'aider à prendre de la distance avec le fait de ne pas pouvoir pratiquer si elle est en souffrance ou en douleur. Et le troisième mot-clé, c'est le partage, puisque bien évidemment, après la conscience et l'humilité, il y a le partage. Donc, on partage entre nous. Dans l'association, nous faisons au minimum trois échanges par an entre nous. Peu importe, ce n'est pas obligatoirement bilatéral, ça peut être unilatéral, mais voilà, on fait trois échanges entre nous. Et nous donnons aussi, une fois par an, une journée de bien-être pour une association, pour une ville, pour une résidence de seniors, ce que nous avons fait plusieurs fois jusque-là. Voilà. Et il y a un dernier volet dans le partage aussi, qui est que lorsque nous avons une personne qui vient nous voir et que nous n'avons pas la capacité de régler son problème seul, nous faisons appel aux autres thérapeutes, on explique le cas de la personne. Une fois qu'on a expliqué ce qu'il en était, les thérapeutes qui souhaitent partager et aider cette personne se manifestent. On coordonne par rapport aux différentes pratiques qui vont commencer à imprimer. Il y a une fiche de suivi et voilà, c'est de l'entraînement entre nous. Quand on a des limites, il faut savoir aussi perpasser à l'autre. C'est donc de l'accompagnement professionnel entre thérapeutes, mais également à titre personnel. Un thérapeute peut avoir aussi, comme tout le monde, un passage difficile. Et les autres thérapeutes vont se réunir pour essayer de l'accompagner. Si, j'ai bien compris. C'est tout à fait ça, ça s'appelle dans le volet international, entraide. Et donc, c'est même à la limite, j'allais dire, presque un devoir que lorsqu'un thérapeute se sent mal, il fasse appel aux autres. On est là pour partager et s'entraider. L'adhésion à Tara est-elle payante ? Oui, 20 euros. 20 euros pour l'année. Oui. Et pour une personne morale, 50 euros. Ça reste dans les deux cas très peu cher, très abordable. Alors justement, vous l'évoquiez il y a un instant, vous organisez donc des réunions hebdomadaires en visioconférence. C'est valable, j'imagine, bien sûr, pour les thérapeutes géographiquement plus éloignés, mais pour ceux du Var et du 06 des Alpes-Maritimes. Alors, il y a une réunion mensuelle qui avait été suspendue pendant le confinement. Et en général, on tourne chez les uns et les autres. Ainsi, nous pouvons découvrir les cabinets des différents thérapeutes. Donc, ce sont des réunions mensuelles conviviales. Il n'y a pas de thème particulier, mais voilà. On va se réunir chez la diététicienne. Là, après, on va se réunir chez la réflexologue. On tourne. Donc, c'est mensuel et non pas hebdomadaire, contrairement à ce que j'ai dit. Oui, c'est mensuel. Ça fait déjà beaucoup de travail. J'en parlais aux stagiaires. Alors, vous appelez ça des causeries. Vous appelez ça des causeries, c'est joli. Mais voilà, comment se déroulent ces moments de discussion pour aller un peu plus dans le détail ? De quoi y parle-t-on ? Vous avez dit, vous allez chez l'un, chez l'autre. Alors, en fait, dans le volet international, là, pour l'instant, on fait juste connaissance dans les causeries. Donc, qui est présent, discute avec les autres, se présente, présente ses méthodes et on discute. Et en général, il y a toujours des échanges, du coup, qui s'en suivent. Pour la partie réelle de l'association des Alpes-Maritimes et du VAR, en général, on faisait un tour de table. Par exemple, on parlait des actualités des uns et des autres. On avait, pour certains d'entre nous, chacun un rôle particulier. Donc, par exemple, il y avait une thérapeute qui, elle, nous faisait remonter les informations sur tous les événements bien-être où on pouvait s'inscrire. Voilà. Et puis, on mettait en place éventuellement un salon auquel on voulait participer ou un événement auquel on voulait participer. On faisait part aussi, comme je l'ai dit, de ces actualités personnelles. Et deux, des cas, par exemple, de gens, de personnes qui n'ont pas les moyens de se faire soigner parce que les thérapies sont parfois onéreuses. Et dans le cadre du partage, donc, on apportait un cas d'une personne en disant, voilà, tu es telle personne. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose pour elle qui veut faire quoi. Voilà. Et puis, on passait un petit moment convivial derrière et on buvait un petit coup pour manger ensemble. Ça, ce n'est pas le plus désagréable. Catherine, quels sont les projets de l'association à quelques semaines, quelques mois, quelques années ? Alors, du coup, il y a plusieurs volets. Là, l'association est en train de se reformer physiquement après ces confinements. Donc, dans un premier temps, il va y avoir à nouveau ces réunions mensuelles où on va refaire connaissance avec les nouveaux membres. Parce qu'on est en train de grossir de façon exponentielle. Ensuite, il y a une journée de bien-être que je souhaite organiser. Pour l'instant, j'ai un rendez-vous cet après-midi avec un maire d'une ville importante. Je souhaite lui proposer cette journée du bien-être où seront essentiellement présents les membres de Tara et les thérapeutes de Tara. qui seront un gage de thérapeutes. Et ensuite, au niveau international, effectivement, je pense que l'association Tara virtuelle va devenir réelle. Et là, il y aura des événements qui seront créés dans le monde entier. Catherine, on va parler maintenant, on connaît mieux Tara, mais on va parler un petit peu de vous, de la thérapeute, de la praticienne que vous êtes. Catherine, vous avez créé pendant cette période de confinement, justement, qui a été effectivement source d'imagination, source de créativité pour nombre de thérapeutes. Vous avez créé, avec une amie calligraphe, un oracle. Alors, dites-nous en plus, qu'a-t-il de nouveau, de plus, de particulier que ceux qui existent déjà ? Alors, comme je l'appelle, le confin de notre être nous a permis, effectivement, d'aller chercher en nous ce qu'il y avait d'essentiel à faire. Et pour moi, ça a été notamment ce jeu de cartes-conseils que j'ai appelé être à l'essentiel, qui comporte 22 cartes, notamment les 22 lettres hébraïques, la numérologie du tarot de Marseille, les sept rayons sacrés, qui sont sept couleurs, sept vibrations de couleurs, les sept chakras, les sept maîtres ascensionnés et les sept archanges. Donc, je vais vous les montrer. Et au milieu, il y a des symboles que j'ai reçus et que j'utilisais lorsque je faisais des soins collectifs à distance pendant le confinement. Donc, c'est un jeu qui est particulièrement dense, qui est vraiment destiné aux professionnels qui maîtrisent déjà le tarot de Marseille, les lettres hébraïques, les rayons éventuellement. Et donc, il y sera destiné, là, je suis en train de finaliser le livret, je tarde un peu, je suis un peu affinante, mais je le pratique. Ça fait deux ans que je le pratique et que, en fait, je l'apprivoise. Donc, je ne suis pas pressée et le jour où je me sentirai, j'ai l'intention de former des professionnels. Donc, j'ai fait appel à une calligraphe qui fait partie de l'Association des artistes de France. Donc, il m'a calligraphiée de façon unique chacune de ses cartes. Donc là, on va dire que c'est le hasard qui a fait que j'ai pris le chakra sacré. Le chakra sacré. Qui est de couleur violette. Donc, le rayon violet qui est notamment associé à la flamme violette et à Saint-Germain. Bon, je ne vais pas en dire plus. Dont la phrase ici est transmutation créatrice. Il n'y a pas de hasard. La transmutation créatrice, ça a été cet oracle. Voilà. Et donc, il s'agit de la carte en numérologie qui est la numérologie de Marseille 20. La lettre hébraïque, vous voyez, je ne la maîtrise pas encore, celle-là. Donc, ça trouve bien qu'il faut encore que je travaille dessus. Et le symbole qui me permettait de faire les soins à distance. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que quand je tire les cartes avec ce jeu, il arrive que les gens se mettent à gargouiller, comme quand je fais des soins. Donc, là, je vais faire un petit tirage pour voir, par exemple. Je ne sais pas, Michel, est-ce que tu veux une question ? Combien de millions de personnes vont voir cette interview ? Alors, écoute, tu viens de tirer l'abondance. Donc, le rayon vert qui est sous l'égide de l'archange Raphaël, qui est la fluidité, l'abondance. Et là, on te dit, voilà, abondance. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup de monde. Je suis preneur, je suis preneur. C'est vraiment le super tarot, le super oracle. Mais vous ne vous arrêtez pas, Catherine. Je crois savoir que vous avez créé également une méthode, une technique, une nouvelle méthodologie, cette fois-ci à partir du pendule. Oui. Alors, en fait, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, je suis ce qu'on appelle médium. Bon, je ne suis pas que ça dans la vie, mais bon, ça s'avère qu'effectivement, à l'âge de 4 ans, j'entends des choses que d'autres personnes n'entendent pas. Et puis, j'ai développé avec l'âge le fait de sentir que mes mains émettaient de la chaleur et pouvaient aider. Et donc, bien entendu, depuis petite, j'ai tout essayé, y compris le pendule avec l'alliance de ma maman et sa petite chaîne. Et puis, donc, en devenant maman, il est vrai que les médicaments me perturbaient pour mes enfants parce que je voyais parfois que ça leur créait des maux, etc. Donc, j'essayais de développer des méthodes naturelles et notamment avec ce pendule qui m'a adopté parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, je me suis dit, ben, quoi il sert ? Puis, un jour que mon fils était malade, je lui ai passé sur le corps au-dessus. Puis, j'ai vu que le pendule faisait des mouvements rotatifs comme des ancrages. Et j'ai cherché un petit peu. Puis, j'ai découvert que donc, on appelait ça les chakras, des roues énergétiques. Et qu'elles avaient un sens et un son qui est lam, vam, ram, ram. Je tombe bien, roue. Donc, j'ai cumulé tout ça. Et puis, je passe, en fait, le pendule sur le corps de la personne en partant du chakra racine. Et en fait, quand je vois que mon pendule exagère le mouvement ou alors est trop petit, je fais prononcer le son du chakra à la personne. En général, ça se stabilise. Parfois, ça forme une rosace. Et j'ai compris que cette rosace-là était un soin. Ça soigne, apparemment. Ça apaise. Et après, mon pendule se met à me dire, OK, c'est fini, tu peux monter vers le haut. Tac. Et je monte sur le suivant. Et puis, ainsi de suite, je fais prononcer le son à la personne en lui indiquant que c'est comme si c'était un médicament son et qu'il faut qu'elle prononce ce son comme si c'était un médicament puisque ce n'est jamais nous qui soignons. Ce sont toujours les personnes qui se soignent. Et voilà, écoute, ça marche. Catherine Flau, présidente de l'association Tara. Pour vous retrouver, peut-être tout simplement taper Tara sur Facebook. Et puis, les gens intéressés, les thérapeutes intéressés, pourront vous contacter, vous retrouver sur Facebook. Catherine Flau. Michel, je m'excuse de t'interrompre. Le groupe est privé. Donc, les gens ne trouveront pas le groupe Tara. Par contre, ils peuvent taper Cathy, C-A-T-H-Y, plus loin, essence, ciel. Cathy, essence, ciel. Avec un petit jeu de mots. Donc, Cathy, votre prénom, Catherine, votre petit nom, Catherine. Donc, Cathy, essence, comme l'essence, qui augmente sans arrêt, d'ailleurs. J'ai fait plein satin et essence, ciel comme ciel. Catherine Flau, merci d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. Merci, c'est un grand plaisir. Merci à toi.